Dites-moi qui vous êtes. Moi je suis Judy Beecher. Je suis Judy Beecher. Vous venez pour un film j'imagine au Colpois ? Oui. Quel est ce film ? Je joue dans le film de Danny Boone, L'acheter de famille. La rôle d'une américaine dans le film. Est-ce que vous vivez à Los Angeles ou est-ce que vous vivez en France ? Non, je vis à New York actuellement. Parce que c'est entre la France et L.A. et je travaille dans les trois endroits. Comment s'est passé votre arrivée sur le film ? Est-ce que c'était un casting ? Oui, je faisais un casting, mais c'est drôle parce que j'avais rencontré Danny il y a plusieurs années, deux fois avec sa femme. Il a regardé mon film, j'avais fait un film, il l'a regardé. Et puis là je faisais un casting pour le film. Mon agent en France m'avait envoyé, j'ai envoyé un cassette, j'ai fait le casting. Et puis j'étais prise pour le rôle. Et quand je suis arrivée là, j'étais présentée à Danny et il ne se rappelait pas qu'on se rencontrait. Alors que vous étiez rencontrée deux fois. Oui, et puis finalement il se rappelait, il avait vu mon film, il se rappelait et il dit « Ah, on se connaît ? » Je lui ai dit « Oui, mais je vous avais pris par vos castings, pas parce qu'on se connaît, alors c'était bien. » J'ai dit « C'est super. » Donc du coup vous avez tourné en France ? Oui. Combien de jours ? C'était une semaine, une semaine en France. Et pour moi c'était génial. C'est un petit rôle, non ? Mais pour moi c'était génial parce que normalement je suis prise dans des films américains qui tournent en France. Et là c'était la première fois que je tourne dans un gros film français en français. Alors pour moi c'est un plaisir parce que je ne suis pas français alors pourquoi pas tourner en français ? Et oui, c'est le rôle d'une américaine vous disiez. Oui, c'était pour une américaine. Le rôle était écrit pour une américaine. Je suis la chef de Sophie Tell. Et c'est moi qui juge la compétition. Je ne peux pas dire toutes les soirs sinon. Forcément. On dit souvent qu'il y a une différence d'humour entre l'humour américain et l'humour français. Et même l'humour est quelque chose qui s'exporte très mal, très différent dans tous les pays. Oui. Est-ce que c'est difficile en tant qu'actrice de tourner une comédie dans une langue qui n'est pas la sienne ? C'est très difficile, oui. C'est très difficile de tourner dans une autre langue. Même pour les français qui viennent aux Etats-Unis. Parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec des français, tu vois, pour aider parce que je suis comédienne. Alors j'aime bien aider les autres. Et oui c'est difficile parce que d'abord il faut être une bonne comédienne. C'est ça, c'est la base. En plus, il faut… parce que… tu sais, comme une comédienne américaine, il faut que je… je… je dois comprendre tout l'humour. Oui. Les paroles, tous les significations du tout. Il faut bien prononcer, il faut bien avoir les inflexions. Pour que le public comprenne ce qu'il dit. Alors c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup plus de travail. Mais c'est super de le faire. Une fois on peut le faire, c'est vraiment… on sait qu'on peut tout faire. On peut jouer dans une autre langue. C'est la même chose pour les français. Est-ce que vous avez d'autres projets prévus avec la France ? Oui. Oui. Lesquels ? Mais là j'ai une… mais actuellement c'est un film allemand. Allemand ? Qui est tourné en France. Et là on est en train de… on est en train de filmer un petit promo mais c'est une préparation de ça. Aussi j'ai… je réalise aussi. Et j'ai… je réalise un documentaire. Et je tourne en France. Allemagne en Suisse. De quoi parle ce documentaire ? Ça parle de ma famille. Ma mère elle était un enfant caché pendant la guerre. Et elle était l'un des deux enfants qui traversait la frontière franco-suisse toute seule à 6 ans. D'accord. Et le film ça parle de la gentillesse, de l'importance d'être gentil aux autres. Et que la gentillesse peut sauver une vie. Et ça parle de maintenant aussi parce que le monde est un peu… pas génial. Vous êtes née aux Etats-Unis ? Je suis née aux Etats-Unis. Où ça ? À New York. À New York. Mon cœur était toujours en France. C'est vrai ? C'est très bizarre. Et j'ai même pas… j'ai étudié un an de français. C'est tout. C'est tout ? Congratulations. Bah oui mais c'est ça. Tu vois ? C'est mon… C'est mes gens. Ici c'est mes gens. C'est les gens qui pensent comme moi. Ils font des films. Ils sont en train de faire des projets. J'adore Los Angeles pour ça. Et quand je suis à New York, des fois je sens… Ah oui, il y a des gens dans le cinéma aussi. Ah oui, pareil aussi. Mais ici vraiment tout le monde est dans le cinéma. Tout le monde parle de leurs projets, de ce qu'ils sont en train de faire. Je sais bien. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais lire pour mon documentaire. C'est… Si vous voulez savoir plus sur ça. C'est ucaring.com Ok. Slash. Forward slash… Je sais pas… Slash. The kindness of strangers doc. The kindness of strangers doc. Perfect. C'est difficile. Il faut que je trouve un peu plus… C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Bon festival. Merci.